Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Premier ministre face à la contestation, comment y répondre ? Ou plutôt comment y répondra-t-il ? Edouard Philippe actuellement va-t-il s'inspirer de l'expérience de ses prédécesseurs ? S'il le souhaite, il pourrait demander au choix à Gilles Boyer, député européen LREM, auteur chez Jean-Claude Lattès d'un roman, qui parle et fait la part belle au maître d'hôtel de Matignon. C'est le titre de ce roman à qui éventuellement Edouard Philippe pourrait aussi demander conseil. Un roman inspiré de personnages existants et d'anecdotes véridiques. Cet homme de l'ombre aurait servi 13 premiers ministres qu'il appelle Cepacha, rentré dans cet ordre républicain en 88 avec Michel Rocard, connaissant tour à tour des premiers ministres de gauche comme de droite, et même un premier ministre ni de gauche ni de droite, l'actuel locataire de la rue de Varennes, Edouard Philippe. Le roman déjà pour raconter les coulisses du pouvoir dans deux polars sortis en 2007 et 2011, « L'heure de vérité », puis « Dans l'ombre », coécrit par Gilles Boyer avec Edouard Philippe, qui vous nomme d'ailleurs Gilles Boyer conseiller à Matignon après sa nomination en 2017, poste que vous occuperez jusqu'à l'élection européenne. Vous restez proche aujourd'hui de l'actuel premier ministre, après l'avoir été d'Alain Juppé pendant plus de 15 ans. Bonjour Gilles Boyer. Bonjour. À mes côtés, donc Stéphane Robert est resté avec nous, chef du service politique de France Culture. Bonjour Stéphane. Bonjour. Un mouvement social de grande ampleur. Gilles Boyer a débuté jeudi dernier contre la réforme des retraites. Une contestation qui se durcit et qui agrège des colères très différentes, celles des personnels hospitaliers, des profs, des cheminots, des paysans. Dans ce contexte, Edouard Philippe a affirmé hier dans le journal du dimanche qu'il amènerait à son terme cette réforme. Impassible, il est dans son rôle. Ce qui me frappe, maintenant que je passe beaucoup de temps en dehors de Paris, en l'occurrence, vous l'avez rappelé au Parlement européen, donc à Bruxelles et à Strasbourg, ce qui me frappe quand je reviens ici, une ville où j'habite et où j'ai habité depuis ma plus tendre enfance, c'est l'état de nervosité du pays, l'état d'agacement des Français. Les Français sont agacés. Tout le monde est énervé. Alors évidemment, on peut être énervé parce qu'il pleut, on peut être énervé parce qu'il y a des grèves et qu'on a du mal à se rendre à son travail. Mais bien au-delà de ça, il y a dans le pays, on l'a vu l'année dernière avec la crise des Gilets jaunes, un état d'énervement. La France est à fleur de peau. Elle est à fleur de peau. Alors est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas enclencher les réformes qu'on estime justes ? Est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas mettre en œuvre le projet sur lequel le président de la République a été élu il y a deux ans et demi ? Je ne le crois pas. Ça nécessite en effet du doigté, de la psychologie. Ça nécessite un travail de préparation, comme celui qui a été fait sur la réforme qui nous occupe. Mais je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour renoncer parce que derrière les inquiétudes et les agacements immédiats, il y a l'avenir de la France dans 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Un agacement qui est peut-être aussi dû par ou qui naît de ce sentiment d'une partie des Français de ne plus être entendus aujourd'hui et notamment par le Premier ministre. Ça, c'est une question récurrente qui se pose souvent. Est-ce que les murs de Matignon, de cet hôtel, qui est le cadre de ce roman que vous venez de signer, Gilles Boyer, sont tellement épais qu'ils rendent tous les premiers ministres sourds à la contestation ? Non, je ne crois pas dans le roman que j'ai écrit. J'ai voulu raconter Matignon, qui est un endroit quand même très particulier dans l'histoire de la République, de la Ve République, à travers les yeux de quelqu'un qui en est le maître d'hôtel, le premier maître d'hôtel depuis maintenant 30 ans et qui a, comme vous l'avez rappelé, côtoyé 13 premiers ministres dans toute leur diversité humaine et politique. Et c'est vrai que le risque de l'isolement pour tous les dirigeants existe. Il n'existe pas seulement en politique, d'ailleurs, il existe aussi dans l'entreprise. À quel point est-ce que le chef d'entreprise a une connaissance réelle de ce qui s'y passe ? On ne le sait jamais vraiment et tous ont cette préoccupation. Et c'est le cas aussi des hommes politiques. Il y a aussi beaucoup de Français qui comptent sur le Premier ministre, qui comptent sur le gouvernement pour mettre en œuvre le projet sur lequel le président a été élu il y a deux ans et demi. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier. Ils sont probablement plus silencieux. Ils ne manifestent pas. Mais ils sont là. Ils sont là et ils sont nombreux, puisque le président de la République, par définition, pour devenir président, a remporté l'élection présidentielle. Donc il ne faut pas les oublier. Pour autant, il faut être attentif. Et c'est ce que le Premier ministre a rappelé cette semaine. attentif à la préoccupation de justice sociale. Je crois que l'opinion est de plus en plus réceptive à ce qu'elle perçoit comme des injustices. Et donc il faut répondre à ça. Et c'est vrai que c'est au gouvernement d'expliquer cette réforme, d'expliquer en quoi elle est juste, et d'expliquer en quoi elle pérennise le système de retraite qui fait soi-disant l'envie du monde entier pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est le projet, dites-vous, Gilles Boyer, sur lequel le président de la République a été élu il y a deux ans. Alors ça s'est discuté par un certain nombre de personnes aujourd'hui. Déjà parce que le projet tel qu'il est présenté, ou il sera présenté dans le détail mercredi, n'existait pas encore dans cette forme-là il y a deux ans. Mais au-delà de ça, aujourd'hui c'est le Premier ministre qu'on voit et que l'on entend surtout porter ce projet, qui lui n'a pas été élu par principe il y a deux ans sur ce projet-là. Ça veut dire qu'il le fait totalement sien, ce projet. Il se l'est complètement approprié. Et où est-ce qu'il a encore une marge de manœuvre, une marge d'autonomie dans la définition de ce projet de réforme des retraites ? Je crois que ce qui a toujours été dit, enfin Edouard Philippe, depuis qu'il est nommé depuis deux ans et demi, c'est pourquoi il est là. Il est là pour mettre en œuvre le projet du président de la République. Alors ce projet tel qu'il était rédigé il y a deux ans et demi ne rentrait pas dans tous les niveaux de détail que nous sommes aujourd'hui appelés à avoir détaillés la semaine prochaine. C'est une évidence. Mais néanmoins sur la philosophie, la philosophie du régime unique, du régime par points, ça a été tout à fait un élément du débat de la campagne présidentielle. Edouard Philippe, au moment d'accepter la fonction de Premier ministre, il a d'une certaine manière signé pour mettre en œuvre le projet du président. C'est pour ça qu'il est là. Et c'est d'ailleurs en grande partie ce qui a été fait depuis deux ans et demi, la réforme du statut de la SNCF, les ordonnances de travail et bien d'autres réformes. Et donc moi je le sens très à l'aise et très en harmonie avec ça. Et il n'y a pas de raison de transiger quand on est Premier ministre. Quand on est Premier ministre, et je le rappelle aussi dans le livre, vous avez rappelé cette distinction fondamentale en politique entre être nommé et être élu. Le président est élu, le Premier ministre est nommé. Et il y a par définition, depuis 60 ans, il y a une seule ligne. C'est la ligne du président élu. Et si le Premier ministre a un problème avec cette ligne, il faut qu'il fasse autre chose. C'est dans la fiche de poste, d'une certaine manière. Il n'y a pas de raison de transiger ? Avec qui ? Avec quoi ? Non, non, je voulais dire de transiger sur le... Mais vous avez dit, il n'y a pas de raison de transiger ? Non, non, il n'y a pas de raison de transiger de sa part à lui, puisque vous m'interrogez sur Edouard Philippe. Il n'y a pas de raison de transiger sur le principe de la réforme qui, peut-être qu'il faut mieux l'expliquer, probablement. Mais il y a peut-être raison de négocier sur le fond de la réforme. Il y a aussi, on a un problème plus global, si je peux me permettre, c'est que les Français ont désormais un préjugé contre la parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'avant même que le gouvernement ait ouvert la bouche, on préjuge d'une certaine manière qu'il va y avoir des mensonges, il va y avoir des fausses promesses, que les engagements ne seront pas tenus, et que plus le gouvernement dit que vous n'y perdrez pas, et plus les Français entendent que vous allez y perdre. Donc on a un problème de confiance dans la parole publique, qui ne date pas d'hier, ni d'il y a deux ans, ni d'il y a cinq ou dix ans, mais qui est une accumulation de déceptions depuis 30 ou 40 ans, dont le gouvernement actuel paye aujourd'hui le prix. Et c'est une forme de maladie de notre démocratie, c'est que d'une certaine manière, avant même que le gouvernement ait présenté son projet, on présume que tout le monde va y perdre. On l'attend pour l'instant ce projet, et on pourrait effectivement s'exprimer sur le calendrier, puisqu'Edouard Philippe parlera mercredi pour exposer l'architecture générale de sa réforme, de nouvelles journées annoncées pour encadrer cette intervention, ce mardi, veille de ses annonces, et jeudi peut-être, au lendemain, si on se demande un peu pourquoi attendre-t-il autant, ou comment lui se prépare un bras de fer qui s'annonce quand même assez long. Une question de Stéphane Robert. Vous disiez tout à l'heure, Gilles Boyer, que la France est à fleurs de peau. Vous avez été, pendant presque deux ans, conseiller spécial du Premier ministre à Matignon. Comment, déjà, comment est-ce que vous l'expliquez, et comment est-ce qu'on prend ça en compte quand on est à Matignon et qu'on doit conseiller le Premier ministre ? Durant la période où j'étais à Matignon, il y a eu les fameux samedis des Gilets jaunes qui se sont succédés, avec une espèce de paroxysme, il y a maintenant un an, autour de l'Arc de Triomphe, et autour de toutes les violences qui ont dégénéré à partir de ces manifestations. Et c'était un mouvement inédit, rien d'original dans ce que je dis, mais inédit dans le sens où c'était un mouvement dont personne n'a pu expliquer l'origine ou la survenance, qui s'est cristallisé à partir probablement du prix des carburants, c'était quand même ça au début l'origine, et c'était un mouvement qui était sans tête. C'est-à-dire que pour un gouvernement, c'était impossible de l'appréhender, puisque dès lors qu'on cherchait un interlocuteur avec qui discuter, avec qui peut-être négocier, enfin en tout cas ouvrir des discussions, c'était impossible. Et je dirais même que celui qui était tenté de venir parler avec nous a été stigmatisé par ses camarades, et même menacé physiquement. Donc il y avait une forme de... Et c'était la France, quand je parle de France énervée, c'était ça, la France énervée. Alors évidemment, je ne mésestime pas les difficultés que rencontrent nombre de compatriotes dans leur vie quotidienne. C'est vrai que la place qu'a pris la voiture, le carburant dans la vie quotidienne de certains, et la place qu'a pris la voiture dans le budget mensuel de certains de nos compatriotes est devenue très important. Mais on en est venu à partir de ça à remettre en cause les fondements de la démocratie représentative, à dénier aux élus le droit de représenter les Français, ce qui est quand même le fondement de notre système. Et là, on rentre dans un territoire qui était assez périlleux et assez dangereux. Donc aujourd'hui, on est dans une contestation sociale, on va dire de type plus traditionnel, avec des interlocuteurs identifiés et qui, eux, acceptent et demandent même le dialogue. Donc on va voir, ce n'est pas la première réforme des retraites qui suscite la contestation. C'est un sujet extrêmement passionnel, les retraites, parce que c'est un sujet à l'occasion desquels s'expriment toutes les passions, toutes les peurs, toutes les inquiétudes. On se demande de quoi demain sera fait. Moi, depuis que je suis en âge de lire le journal, on me dit que je n'aurai pas de retraite. Vous voyez, donc pourtant, j'approche maintenant de la retraite. Je suis plus proche qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans et je sais que j'en aurai une. Elle ne sera peut-être pas au niveau de celle de mes parents, mais enfin, elle va exister. Et moi aussi, j'ai peur, d'une certaine manière. J'ai peur, je me dis de quoi demain sera fait et surtout pour mes filles. Donc je comprends cette peur. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne rien changer ? Je ne crois pas. Non, mais il faudrait peut-être aussi entendre les espoirs qui sont portés par cette contestation. Ceux d'un modèle social français qui serait préservé, ceux d'une solidarité nationale qui resterait au cœur de cette réforme des retraites. Je voulais vous ramener, si vous le voulez bien, Gilles Boyer, à côté de ce Premier ministre dont vous avez été conseillé jusqu'à votre départ pour Strasbourg comme député européen. On le voit dans les pages du Point qu'il a suivi durant une semaine, expliquer comment il compte faire passer sa réforme des retraites. Édouard Philippe, confidence par gros temps, nous dit le Point. Alors on le voit plutôt stoïque, détendu, à l'aise, consultant, rencontrant, bien dans ses baskets comme il faudrait dire aujourd'hui, puisque apparemment l'expression d'Alain Juppé en 1995, le droit dans ses bottes n'est plus d'usage à Matignon. Claude, votre majordome, ce maître d'hôtel de Matignon à qui vous donnez la parole sous pseudo dans ce roman, Gilles Boyer raconte la difficulté du job de Premier ministre. C'est un job physique, terriblement physique. Les journées sont tellement longues, de tôt le matin à tard le soir. Les mauvaises nouvelles et les arbitrages impossibles s'enchaînent. Un peu plus loin, il raconte fatigué, le Premier ministre, donc irritable, donc moins bon. Chaque décision est difficile, même la plus simple. Et puis, il y a la peur de partir, cette épée de Damoclès. La peur de l'erreur fatale, la figure du président au-dessus qui n'a qu'à baisser le pouce un jour de mauvaise humeur, car ses nuits aussi sont courtes pour faire basculer un destin tel un empereur romain dans les arènes surchauffées. La peur de partir qui prive de sommeil, bientôt remplacée par une peur pire encore, celle de rester encore et toujours pour tenter de remplir le tonneau qui fuit par tant de trous, ce mauvais rêve, ne jamais être libéré, être condamné à perpétuité à ce job impossible que tous ont tant désiré. Est-ce qu'il a peur aujourd'hui, Edouard Philippe ? Non, il a tout sauf peur. C'est un métier que j'ai voulu un peu décrire, merci de l'avoir rappelé, parce que c'est un métier qui est quasiment sans égal dans le monde, c'est-à-dire d'avoir un Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est à la fois nommé par un président qui peut, par définition, le démettre et qui en même temps, pour durer, s'il le souhaite, doit avoir aussi la confiance d'une majorité parlementaire et en l'occurrence dont il n'est pas l'émanation. Donc c'est une originalité française, ça n'existe nulle part ailleurs et en effet, quand on est Premier ministre, mais là je parle en général pour m'extraire un petit peu de l'actualité, si vous voulez bien, on est tiraillé entre eux. En effet, il faut garder la confiance du Premier ministre, il faut garder le soutien de la majorité parlementaire et puis par ailleurs, il faut aussi, si c'est possible, être à l'aise avec ce qu'on fait. Donc il y a trois conditions à remplir qui sont toutes les trois difficiles à réunir et dans l'histoire de la Ve République, on a tout connu. On a tout connu, les relations entre l'Elysée et Matignon qui étaient très conflictuelles, sans même parler des cohabitations, des majorités fragiles, fluctuantes, des frondeurs qui apparaissent et quand on est Premier ministre, on se retrouve au cœur de tout ça. Il n'y a que les mauvaises nouvelles qui remontent à Matignon, il n'y a que les arbitrages difficiles qui remontent à Matignon et donc c'est une espèce de machine à laver, si vous voulez, de lessiveuse en permanence avec ce qui m'a frappé quand j'y étais, c'est la diversité des sujets qu'on peut traiter dans une même journée avec des arbitrages à rendre sur des sujets très complexes et extrêmement lourds de conséquences. Alors, sur la question relationnelle du Premier ministre avec ses ministres sur la question des arbitrages, je vous propose d'écouter les mots d'un ancien Premier ministre, c'est Jean-Pierre Raffarin. Matignon est une machine à arbitrer, vous avez beaucoup, beaucoup de réunions de ministres et dans ces réunions de ministres, vous arbitrez à la hache et donc vous avez toujours un qui est content et l'autre qui est mécontent. Et celui qui est mécontent, il est souvent très, très grognon. Alors, quand il s'appelle Sarkozy, quand il s'appelle Villepin, quand il s'appelle ça, et quand il est mécontent, vous traînez ça trois, quatre jours avec un certain nombre de petites pollutions qui font que ça rend la vie un peu compliquée. Mais enfin, c'est la tâche du Premier ministre, il sait qu'il a ça à faire, il arbitre à longueur de journée entre les uns et les autres pour donner une cohérence et une direction à l'action gouvernementale. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, sur le job de Premier ministre, extrait d'un documentaire ina sur l'enfer de Matignon. Vous disiez, dans le petit passage qu'Olivia a lu tout à l'heure, ce que vous décrivez, c'est plus qu'un sacerdoce, c'est presque une torture. C'est quoi l'avantage ? C'est quoi le bénéfice d'être... Non, c'est une fonction difficile, mais quand on aime décider, quand on aime les affaires de l'État, quand on aime les affaires publiques, c'est aussi un métier formidable. Alors, ça a été décrit comme l'enfer par une journaliste que vous avez citée, par Raphaël Baquet, dans son livre, qui a donné ensuite le documentaire, exactement, l'enfer de Matignon. Mais je ne connais pas beaucoup de Premier ministre qui se soient appropriés le terme en ayant vécu eux-mêmes, c'est-à-dire que tous décrivent quelque chose de difficile, mais je note d'abord que personne n'a refusé d'y aller, alors que si c'était l'enfer, on en connaîtrait au moins quelques-uns qui auraient refusé d'y aller. Et tous ceux qui y étaient, ils ont peut-être trouvé ça dur pendant, mais ils sont quand même, ils en gardent tous un excellent souvenir, parce que quand on aime prendre des décisions, quand on aime mettre en œuvre les idées auxquelles on croit, c'est une fonction extraordinaire, on est d'une certaine manière la tour de contrôle de l'appareil d'État et du gouvernement. Donc c'est une aventure humaine, politique, professionnelle, extraordinaire, en même temps qu'une aventure personnelle, physique, très difficile. Alors, dans l'heure de vérité que vous avez co-signé ensemble en 2007, vous en parliez pourtant l'un et l'autre de Matignon avant de connaître la vie dans cet hôtel comme Premier Ministre ou comme conseiller du Premier Ministre, vous en parliez de Matignon comme d'une forme d'enfer, ce sont vos mots, une forme dorée, convoitée par beaucoup et satisfaisante pour l'égo, mais c'est un enfer, tout y arrive, tout y converge. Assez rapidement, le Premier Ministre est submergé par une masse d'informations, de décisions, d'initiatives à prendre, d'arbitrage à rendre ou de conflits à déminer. Les conseillers du cabinet, ça c'était vous, ont beau s'échiner à lui préparer le travail, à lui simplifier la vie, à prendre dès qu'ils peuvent les décisions les moins importantes pour lui, éviter de perdre du temps sur des sujets annexes, ils finissent, comme lui, par couler sous le poids de l'information. Ce qui est important, je crois, quand on est Premier Ministre et quand on est en général dans des fonctions de direction importantes, c'est de garder le sens des priorités, les deux ou trois priorités qu'on s'est fixées en arrivant, ne jamais les perdre de vue, ne pas en rajouter trop, ne pas en effet consacrer trop d'énergie à des choses futiles qui ne passeront pas l'échelle de la journée pour toujours essayer de remettre en perspective et puis essayer de garder le plus possible du recul sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait. C'est ça sans doute qui est le plus difficile, d'essayer de relativiser les choses, de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux comme Édouard Philippe aime à le dire et comme Alain Juppé aimait à le dire avant lui. C'est des choses qui sont très précieuses. Je décris aussi Matignon comme le job de Premier ministre, comme un job extrêmement physique. C'est physique, on ne se rend pas compte. Vous avez rappelé ça dans le petit passage que vous avez lu. Mais on connaît tout ça dans nos vies. Quand on dort mal, on est fatigué. Quand on est fatigué, on est irascible. Quand on est irascible, on prend de mauvaises décisions et c'est une espèce de spirale qui est vertigineuse. Et donc, il faut aussi prendre en compte ça. Alors, encore une fois, tous ceux qui ont fait ce job l'ont fait volontairement et il ne s'agit pas de les plaindre, d'autant qu'eux-mêmes s'en plaignent rarement. Mais j'ai voulu aussi mettre le doigt sur la complexité de cette fonction et surtout sa spécificité puisque, en étudiant un petit peu, à part en Russie, mais je ne sais pas si c'est un très bon exemple, la fonction équivalente n'existe pas. C'est-à-dire que soit on est chef de gouvernement comme la chancelière allemande mais on n'a pas de président de la République doté d'importants pouvoirs au-dessus de soi. Soit on a un président qui décide comme aux Etats-Unis mais on est dans un régime totalement différent et il n'y a pas de Premier ministre. Mais le système français qui est en même temps une merveille d'équilibre des pouvoirs et qu'il faut absolument préserver a créé la spécificité de cette fonction de Premier ministre qui a... A la fois bouclier et fusible comme on l'a souvent aussi dit dans le système de la cinquième. Oui, oui, ou en tout cas oui, oui, en tout cas ça porte bien son nom le chef du gouvernement c'est-à-dire celui qui met en oeuvre la politique du président de la République en tout cas lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire coïncident comme c'est le cas aujourd'hui fusible je ne sais pas oui, l'avenir le dira C'est exactement ce que vous dites dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure Ça existait dans le passé Avec l'idée du président qui peut simplement tourner son pouce c'est exactement ce que vous évoquez C'est tout à fait vrai et d'ailleurs c'est arrivé dans le passé qu'un président se sépare d'un premier ministre contre son gré d'une certaine manière en y étant contraint par les circonstances alors même que la relation personnelle était très forte et parfois très affective Alors dans ce roman le maître d'hôtel de Matignon on suit l'action au jour le jour dans le récit de Claude le maître d'hôtel de 13 premiers ministres de tendances de couleurs différentes Est-ce qu'Edouard Philippe l'actuel locataire de la rue de Varennes va s'inspirer de l'expérience de ses prédécesseurs ? Je vous propose d'écouter les mots de Raymond Barre On est alors en 1976 et le conseil des ministres vient d'adopter le premier plan d'austérité du premier ministre J'entendais ce matin blocage des salaires Il y a eu le blocage des salaires Il y a eu adaptation de l'évolution des salaires à l'évolution des prix Mais il n'y aura rien de plus cette année Quoi que l'on puisse dire Quoi que l'on puisse faire Je ne vous propose pas la provocation Monsieur le premier ministre Vous êtes entrés en train de crier blocage des salaires Eh bien ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Vous ne me laissez Je vous ai laissé Je vous ai laissé Vous ne me laissez pas parler Je dois vous dire que j'étais bien décidé en acceptant la fonction parce que j'étais seul parce que je n'étais pas un homme politique traditionnel J'étais décidé à être inflexible J'ai été décidé à être inflexible On peut donc en arrivant à Matignon décider de ce que sera sa posture le positionnement à suivre du premier ministre face à une contestation C'est aussi comme ça que pour vous Edouard Philippe aujourd'hui s'inspirant peut-être de la position de ses prédécesseurs entame cette longue bataille qui s'annonce sur la réforme des retraites Vous savez Raymond Barr je ne crois pas qu'il ait dit ce qu'il vient de dire pour le plaisir à l'époque Ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait ça Il y a des raisons qu'il l'explique Il y a des raisons qu'il l'explique Et aujourd'hui ça fait maintenant 40 ou 50 ans que l'état français dépense plus que ce qu'il gagne On a une accumulation de déficit qui est extrêmement de dette qui est extrêmement préoccupante parce que les déficits d'aujourd'hui c'est les impôts de demain Donc ce qui est fait pour rationaliser tout ce qui n'a pas été fait depuis 40 ans ce n'est pas pour le plaisir qu'on le fait C'est aussi pour résoudre un certain nombre de difficultés qui vont finir par nous péter la figure pardon pour l'expression Mais j'ai souri devant le mot austérité parce que le mot austérité il est employé volontiers maintenant plus aucun ministre ne l'emploierait aujourd'hui mais la France n'a pas connu l'austérité L'austérité c'est la Grèce le Portugal qui ont connu la baisse des salaires des fonctionnaires la baisse des retraites est-ce qu'on imagine ça en France il n'en est pas question une seconde mais est-ce qu'on imagine ce qu'eux ont vécu ces pays-là au moment où précisément leur dette est devenue insoutenable et où plus personne ne voulait leur prêter de l'argent pour financer le train de vie quotidien de ces états-là c'est ce qu'il faut éviter c'est ce qu'il faut éviter on emploie le mot austérité je trouve à toutes les sauces Oui et s'il faut l'éviter pourquoi dans ce cas tendre à ce point-là l'oreille aux exigences de Bruxelles qui attend la France sur ce dossier de la réforme des retraites on sait que le système des retraites français est pourtant loin d'être le plus urgent à réformer aujourd'hui C'est vous qui le dites C'est aussi Edouard Philippe qui dit que lui veut préparer l'avenir mais pour l'instant il n'y a pas de nécessité réelle pourquoi céder à la pression de l'Union Européenne ? On ne céde pas à la pression de l'Union Européenne le président de la République a rappelé lui-même qu'il fallait réfléchir à cette règle des 3% et réfléchir à sa modernité et à son utilité dans l'économie d'aujourd'hui le commissaire européen à l'économie a rappelé pas plus tard que ce matin dans une interview à la presse allemande que c'était sans doute un critère obsolète et qu'il fallait revisiter ça à la lumière des évolutions de l'économie la nécessité de verdir l'économie d'investir dans l'innovation donc il y a 3% et 3% il y a dette et dette tout ne se vaut pas quand on s'endette pour payer les salaires des fonctionnaires c'est évidemment pas vertueux quand on s'endette pour financer des investissements verts c'est autre chose et donc il ne s'agit pas de se soumettre au diktat de Bruxelles il s'agit de pérenniser un système juste équilibré pour nous et nos enfants qui peut dire que 42 systèmes de retraite c'est vertueux qui peut dire que des règles différentes selon l'endroit où on exerce son métier c'est vertueux qui peut dire que pour les femmes qui touchent 40% de retraite en moins c'est vertueux enfin on ne peut pas dire que c'est le système parfait c'est un système tellement parfait que personne ne le copie ça devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille Qu'est-ce qu'il en pense Claude votre maître d'hôtel de ce qui se passe aujourd'hui lui qui est au service d'eux depuis 30 ans lui à qui on ne demande jamais son avis si vous lui demandiez aujourd'hui qu'est-ce qu'il dirait ? C'est une bonne question parce qu'il raconte dans le livre que au fond 30 ans en côtoyant les premiers ministres on ne lui a jamais demandé son avis sauf une fois où un jour Alain Juppé donc c'était quoi il y a 22 ans 20-22 ans un peu plus tout d'un coup avoué le pourpoint lui dit ah tiens Claude le président envisage de dissoudre l'Assemblée qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là il est pris complètement de court parce que c'est la première fois qu'on lui demande son avis sur une question politique et probablement c'était le moment où Alain Juppé lui-même se posait beaucoup de questions et posait la question à toutes les personnes qu'il rencontrait et Claude a été pris de court et a dit je ne sais pas si le président l'envisage c'est sûrement une bonne idée et donc je pense que je ne peux pas répondre à sa place il faudrait que vous l'invitiez à supposer qu'il existe évidemment pour lui demander son avis mais d'une manière générale le fait qu'on ne lui ait jamais demandé son avis en 30 ans est assez significatif en même temps il est conscient lui-même que ce n'est pas son métier ce n'est pas pour ça qu'il est là il y a des conseillers pour ça mais est-ce que comme on le disait au début de notre entretien est-ce que les conseillers de Matignon et je me mets dans le lot ont toujours la lucidité la capacité de prendre l'ambiance qui est dans le pays c'est une vraie question mais moi j'ai vu le courage de dire ce qu'il pense au Premier ministre c'est aussi une question que soulève Claude dans le livre oui c'est tout à fait vrai quand on côtoie quand on est dans la proximité d'un homme politique il y a les conseillers qui sont toujours d'accord si vous voulez ceux-là je ne sais pas à quoi ils servent mais ça existe je sais que ça existe il y en a qui ne sont jamais d'accord ça ne sert pas non plus à grand chose de prendre systématiquement le parti inverse ça aide à nourrir le débat et puis il y a ceux qui parviennent et ça c'est quand même une singularité à dire leur vérité à dire c'est bien quand c'est bien à dire c'est pas bien quand c'est pas bien mais ça implique aussi que celui qui est en face soit en capacité de l'entendre et c'est souvent ça le problème vous étiez conseiller spécial d'Edouard Philippe et vous avez une relation particulière avec le Premier ministre puisque c'est aussi votre ami de quoi il a besoin de votre père de quoi est-ce qu'il avait besoin vous le conseilliez sur quoi qu'est-ce qu'il vous demandait précisément je sais quoi c'est un soutien psychologique ce sont des analyses politiques ce sont soutien psychologique peut-être disons que notre relation c'est vrai n'était pas uniquement professionnelle dans le sens où nous étions amis bien avant que je devienne son collaborateur et nous sommes restés amis bien après que je ne le sois plus que je ne suis plus donc il n'y a pas de il n'y a pas uniquement une relation professionnelle il y a aussi une relation amicale et c'est vrai qu'avec Edouard Philippe on a vécu des aventures politiques communes depuis maintenant plus de 15 ans on a écrit deux livres ensemble comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler ce qui évidemment crée des liens très forts et je crois qu'il attend dès deux mois et comme il attend toujours deux mois d'ailleurs parce que mon départ de Matignon n'a pas changé ça juste un avis libre sur ce que je pense qu'il confronte d'ailleurs alors quelle est votre avis aujourd'hui Gilles Baudet quelle est votre vérité comme vous dites quelle est ma vérité mais sur quel sujet sur le sujet de la réforme des retraites puisqu'on est là quand même en ouverture d'une semaine sociale qui va être encore chaude que la contestation ne faiblit pas depuis jeudi et que les partenaires sociaux attendent aussi l'ouverture d'un dialogue qui selon eux n'a pas eu lieu jusqu'ici il n'a pas eu lieu alors que depuis un an et demi il a évidemment eu lieu mais moi ce que je voudrais dans la semaine qui s'ouvre c'est qu'on laisse la chance au gouvernement de présenter son projet et qu'on soit disposé à l'écouter de bonne foi sans lui faire de procès d'intention je pense que ce serait vertueux pour cette réforme et aussi pour l'avenir je ne dis pas que le gouvernement de la France a raison surtout et en tout temps depuis 40 ans bien sûr que non mais retrouvons cette capacité retrouvons cette capacité à entendre les arguments du gouvernement sans le soupçonner des perturbitudes et si on fait ça cette semaine déjà on aura gagné on aura gagné un peu à l'écoute de ce que vous a dit Claude puisque le vrai Claude vous l'auriez rencontré beaucoup discuté aussi avec lui quand vous étiez à Matignon vous l'avez prévenu de ce livre que vous aviez l'envie d'écrire et donc de la représentation de cette fonction dans son regard à lui qu'est-ce pour vous qu'un bon Premier Ministre aujourd'hui Gilles Boyer un bon Premier Ministre c'est celui qui je crois au fil du temps n'oublie jamais pourquoi il est là n'oublie jamais par qui il a été nommé pour quelles raisons et pour quoi faire on a souvent prêté au Premier Ministre l'ambition de franchir l'étape du dessus et de devenir président et dès lors qu'on leur prêtait cette ambition forcément la relation avec l'Elysée était abîmée et eux-mêmes d'une certaine manière étaient probablement moins concentrés sur leur tâche et d'ailleurs je note que personne aucun Premier Ministre en fonction n'est arrivé à être élu président donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose Premier Ministre c'est autre chose et je trouve que dans la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe on est revenu d'une certaine manière aux sources de la Ve République qu'on avait un petit peu oubliées avec la légitimité populaire vous l'avez rappelé dont le président est le dépositaire exclusif il a nommé Édouard Philippe à Matignon il y a deux ans et demi il aurait pu parfaitement nommer quelqu'un d'autre Édouard Philippe n'était pas le chef de la majorité nouvelle il n'était pas même dans son camp politique il a choisi de nommer à Matignon ce qui est une première inédite sans y être contraint quelqu'un qui n'appartenait pas à la même famille politique que lui et donc pour être un bon premier ministre je crois qu'il faut être loyal respecter à chaque instant la légitimité populaire du président il faut veiller au dialogue et au soutien avec la majorité parlementaire sans laquelle rien n'est possible et il faut animer le mieux possible le collectif gouvernemental et ce sont des conditions qui déjà quand on les énumère sont difficiles à cumuler est-ce qu'il faut accepter sa part d'impopularité jusqu'au bout tant que ce qu'on fait tant qu'on croit juste les réformes qu'on engage certaines impliquent une part d'impopularité en tout cas si on si on gouverne avec l'oeil rivé sur les courbes de popularité on commet des erreurs ça j'en suis certain on peut pas se soustraire totalement au sondage d'opinion de popularité parce que c'est évidemment un paramètre important mais si on ne regarde que ça on perd toute une partie de ce qui à son avis en l'occurrence doit être fait pour que le pays aille mieux quand il partira que quand il est arrivé Dernière question de Stéphane Robert très court Edouard Philippe vous avez décrit son rôle de soldat finalement dans sa très grande fidélité au président de la république il a fait plus que ça puisqu'il a acquis une véritable stature nationale qu'est-ce que ça change pour lui ? Est-ce que ça ouvre des perspectives ? Je sais pas quand vous dites à qui une stature nationale je sais pas à quel moment ça s'est fait qui a décidé ça vous le dites aujourd'hui moi je trouve ça très bien simplement ça s'est fait de manière progressive et précisément parce que je crois que les français le crédit de ne jamais avoir oublié pourquoi il est là et de ne jamais s'être cru plus important que la fonction Claude conserve dans une boîte à chaussures rappelez-vous une photo de chaque pacha quand il arrive jeune fringant et quand il repart les traits tirés des poches sous les yeux le seul reparti plus reposé c'était Bernard Cazeneuve arrivé épuisé après les attentats qu'il a vécu de la place Beauvau en 2015 et arrivé que pour 5 mois sachant en gros qu'il allait se terminer sans réforme d'envergure à ce poste l'avantage des fins de règne écrivez-vous Gilles Boyer est-ce que ce roman figure déjà dans l'une des bibliothèques de Matignon ? J'espère bien Le maître d'hôtel de Matignon ? J'espère bien Vous irez peut-être vérifier prochainement cette semaine ? Oui oui ça pourrait être un formidable cadeau de Noël Il vient de paraître ce roman chez Jean-Claude Lattès Gilles Boyer roman inspiré d'une vraie vie et de faits réels romancés par certains aspects et notamment dans l'exactitude des dialogues que vous retranscrivez ici Merci à vous d'avoir été avec nous Merci à Stéphane Robert de m'avoir accompagné sur cette deuxième partie de la Grande Table et un grand merci à toute l'équipe Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées à Orienne de la Croix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture à la réalisation aujourd'hui c'était Gilles Blanchard avec Marie-Claire Oumabadi et à la vidéo Jordan Fuentes bel après-midi à tous sur France Culture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada